Alors moi je suis venue ici pour participer à ce séminaire sur l'expression et la place de la femme et du jeune dans l'espace public parce que actuellement à la fondation action enfance qui accueille les jeunes prises en charge par l'AZE, l'aide sociale à l'enfance, on est en train de mettre en place un projet collaboratif qui a pour but de promouvoir justement la citoyenneté et l'engagement écologique notamment. Alors très heureuse d'assister à ce séminaire aujourd'hui et je pourrais en être aussi mercredi finalement pour questionner ce pouvoir d'agir de la population parce que en tant qu'agente à la ville de Tours je vois qu'il y a des personnes qui participent aisément à des réunions publiques et d'autres qu'on ne voit jamais ou très rarement qui sont moins visibles et donc il y a une vraie nécessité de questionner finalement qui vient aux réunions publiques qui ne vient pas et de donner du pouvoir d'agir à tous les habitants parce que toutes et tous ont leur mot à dire sur leur ville, leur quartier, leur rue et la cité et donc effectivement c'est extrêmement important pour moi pour que les femmes, les jeunes, les autres populations aussi plus en difficulté puissent se saisir des questions de la cité et donc ravis d'avoir différents retours, différents expériences. Bonjour donc je suis Marie Le Mial, je fais partie du centre social dans le cadre du café des femmes pluriel et je suis intervenue pour expliquer un petit peu en quoi consistait ce café des femmes pluriel et puis surtout parler de la journée du 8 mars qui avait été organisée par le par le centre social, un défilé de femmes du quartier à la fois sur le marché, sur l'avenue du Latre des Tassigny et le centre ville, ce qui était une grande nouveauté. Alors moi je m'appelle Léma, j'ai 21 ans et je suis étudiante au master de sociologie et je réalise un mémoire sur la conception des espaces publics et le genre et la manière dont le genre peut être intégré à la conception des espaces publics en fait et du coup je suis là dans ce cadre. Mes attentes par rapport à aujourd'hui parce que je pense savoir à peu près ce qu'ils vont être dit mais c'est surtout de voir en fait un peu les réactions, les échanges à propos de tout ça et de voir comment ça peut aider en fait les collectifs d'habitants à la recherche, à pouvoir aller plus loin dans leurs actions ensuite. Je pense que le résultat on le verra pas forcément aujourd'hui à la fin du colloque mais plutôt dans des réflexions qui peuvent se poursuivre derrière. Pour ce séminaire c'était surtout d'apprendre à connaître d'autres activités qui étaient faites dans le cadre de faire vivre un peu ce quartier dans le cadre d'éco-construction, voilà, de quartiers qui étaient plutôt à tendance sociale et voilà. Des rencontres du réseau que j'attends de ces deux jours. Merci. Eh bien, j'ai qu'une seule attente, c'est de voir un peu le rôle de chacun par rapport à la question des femmes parce qu'on est tous et toutes impliqués sur le quartier du Sanitas, chacun à son niveau et je voudrais savoir comment on pourrait se compléter, comment on pourrait travailler ensemble tout simplement par rapport à cette question des femmes. Et bien moi aujourd'hui pendant ce séminaire, j'ai appris sur ce quartier de Sanitas qui a l'air d'être vraiment hyper intéressant avec beaucoup de culture, en renouvellement urbain apparemment, des projets de graffiti autour et participatif autour du City Stade qui vont voir le jour, mais c'est vrai que c'est aussi le site Sanitas du futur qui m'a impressionnée avec beaucoup de témoignages très riches donc je ne vais tarder à aller consulter. Alors je me souviens de l'intervention d'une femme qui est présentée, il y a des femmes tunisiennes qui est à la fois loin du quartier et à la fois qui correspond quand même à une population qui vit au Sanitas et surtout avec des mises en action de femmes qui peuvent tout à fait nous aider à trouver des idées pour ce quartier-là. Merci beaucoup ! J'ai appris aussi qu'il fallait donner la chance aux jeunes parce que c'était la jeunesse, qu'il fallait aussi leur expliquer que c'est leur avenir qui est en jeu et qu'il faut leur donner l'occasion et franchement c'était super, il y avait des jeunes qui parlaient, des jeunes du centre social qui sont venus se présenter, parler de leur vécu, leurs expériences et ça c'est bien ! On ne voudrait plus que plus de jeunes comme ça pour qu'on leur donne un petit peu ce qu'on a appris pour qu'ils prennent le relais et c'est génial si on en trouve, ce n'est pas toujours évident ! Ce matin c'était très intéressant, on a notamment eu un retour d'expérience sur le café des femmes pluriel où effectivement a été rappelé déjà que la première base c'est la capacité à prendre la parole, à s'exprimer alors d'abord dans un cercle de femmes où il y a de la confiance, la bienveillance mais effectivement l'idée c'est que par la suite les personnes en réunion publique ou dans des associations ou dans des projets, dans des actions puissent s'exprimer et donc là c'est quelque chose de très important et on voit bien aussi qu'il y a aussi cette importance-là de questionner le genre, les rapports de domination parce que la parole des femmes est moins entendue, moins écoutée et qu'il est important que toutes et tous puissent finalement avoir cette capacité d'expression et d'action citoyenne et de pouvoir agir donc c'est très intéressant et de voir aussi que cette question se retrouve aussi en Turquie où des femmes peuvent avec les hommes, même si les hommes parfois sont trop protecteurs ou dominants puissent se mobiliser pour défendre leur cause ici c'était leur quartier qui était menacé d'une construction donc des apports riches et une dimension aussi internationale, inter-centre Ce séminaire a confirmé finalement le fait que ces interactions entre l'université, les chercheurs et le tissu associatif dans les quartiers populaires étaient fondamentaux d'un côté comme de l'autre voilà, ça c'est la première chose il y en a d'autres que j'ai appris mais c'est la plus importante Bah aujourd'hui on a fait pas mal de rencontres et moi j'ai appris sur le quartier Sanitas puisque j'ai pas travaillé sur le quartier et au-delà de ça, les questions intersectionnelles, le genre, les personnes racisées dans les quartiers voilà, toujours important de continuer de préciser ces sujets là et de s'informer de ce qui se passe sur les terrains Alors, là notamment, une des prochaines étapes c'est le budget participatif à la ville de Tours donc 500 000 euros qui sont sur la table et là on a 381 idées déposées sur le site de la ville donc c'est un très beau lancement et fin juin nous aurons les différents projets qui seront retenus parce qu'il y a des critères de sélection externe et mi-octobre on aura le résultat du vote et donc c'est les habitants qui pourront choisir les projets qui seront réalisés dans la ville de Tours et donc un beau dispositif de participation citoyenne de pouvoir budgétaire aussi donc hâte de voir tout ça Mon prochain pas pour la co-construction ça va être sur la Halle Barlier d'ailleurs il faudrait qu'on en travaille bien ensemble et qu'on fait une vraie co-construction parce qu'il y a des commerces qui vont se faire là-dessus et qu'on est concernés tous étant donné que la barre Saint-Paul, tous les commerçants sont partis et il faudrait que ce soit accessible aux gens qui vont loger dans ces magasins qui vont avoir les commerces dans ces magasins pour qu'ils puissent s'installer parce qu'il faut pas non plus leur mettre des magasins qui coûtent énormément cher et que personne ne voudra s'installer dedans et on en a besoin parce que de l'autre côté c'est vide et bientôt la rotonde elle est en travaux donc les commerces aussi vont se vider et partir ailleurs et ce qui fait que les commerces de proximité il n'y en aura plus le petit Auchan il a sa place à la Halle Barlier mais après on verra donc voilà Le prochain pas c'est de poursuivre ce type de réflexion partagée entre le monde de la recherche et le tissu associatif et éventuellement à travers les tables de quartier et toutes les actions de concertation être présent en tant qu'universitaires et d'une certaine façon répondre aux demandes et aux besoins des associations et de la population dans le cadre de ces opérations de rénovation urbaine c'est à dire voir comment nous pouvons contribuer en tout cas à démocratiser les démarches 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501